L'ICN, lycéen, vous vous posez des questions sur l'orientation, soit vous avez envie d'exercer une profession et que vous ne savez pas quelle formation peuvent y mener, soit au contraire que vous êtes séduit par telle ou telle discipline ou une formation mais que vous ignorez à quelle profession cela peut conduire, soit encore vous vous posez des questions sur la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur, Parcoursup, vous pouvez vous demander quelles sont les disciplines qui vont compter si je veux suivre des études de droit ou de sciences et techniques des activités physiques et sportives, vous pouvez vous demander ce qu'est le nouveau diplôme, le bachelor universitaire de technologie, quelle est la différence par rapport à l'ancien qui remplace le diplôme universitaire de technologie. Vous pouvez tout simplement ne pas avoir de projet et rassurez-vous, c'est très répandu et pas du tout inquiétant mais justement c'est aussi pour vous que ce printemps de l'orientation dont je veux vous parler peut être intéressant parce qu'il peut guider vos choix ou vous permettre de faire des découvertes qui vous intéressent. Donc ce printemps de l'orientation est organisé à distance, les 24, 25 et 26 mars et il vous permettra de vous connecter seul ou en groupe à des actions prédéfinies sur des thématiques qui peuvent vous intéresser. Vous aurez préparé ce moment avec vos professeurs principaux, avec les psychologues de l'éducation nationale dans vos établissements et ensuite vous pourrez accéder à distance donc à toutes ces informations susceptibles de vous intéresser. Et j'en profite pour remercier chaleureusement les organisateurs, les acteurs de ce printemps de l'orientation. Je les remercie d'être là pour vous aider, pour vous accompagner dans ce parcours d'orientation qui est le vôtre et de faire de la jeunesse de vous, de vos rêves, de vos ambitions, de votre réussite, une priorité partagée. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501